Chapitre 1. Le château de la misère. Sur le revers d'une de ces collines décharnées qui bossuent les landes entre Dax et Mont-de-Marsan, s'élevait sous le règne de Louis XIII, une de ces gentillomières si communes en Gascogne, et que les villageois décorent du nom de château. Deux tours rondes, coiffées de toit en été noir, flanquaient les angles d'un bâtiment, sur la façade duquel deux rainures profondément entaillées trahissaient l'existence primitive d'un pont-levis, réduite à l'état de sinécure par le nivelage du fossé, et donnaient au manoir un aspect assez féodal, avec leurs échauguettes en poivrière et leurs girouettes à queue d'aronde, une nappe de lierre enveloppant à demi l'une des tours, tranchait heureusement par son verre sombre sur le ton gris de la pierre, déjà vieille à cette époque. Le voyageur, qui eut aperçu de loin le castel, dessinant ses fêtages pointus sur le ciel, au-dessus des genèses et des bruyères, l'eut jugé une demeure convenable pour un obereau de province. Mais en approchant, son avis se fut modifié. Le chemin qui menait de la route à l'habitation s'était réduit, par l'envahissement de la mousse et des végétations parasites, à un étroit sentier blanc semblable à un galon terni sur un manteau râpé. Deux ornières remplies d'eau de pluie et habitées par des grenouilles, témoignaient qu'anciennement des voitures avaient passé là. Mais la sécurité de ces batraciens montrait une longue possession et la certitude de n'être pas dérangées. Sur la bande frayée à travers les mauvaises herbes et détrempée par une averse récente, on ne voyait aucune empreinte de pas d'humain, et les brindilles de broussailles chargées de gouttelettes brillantes ne paraissaient pas avoir été écartées depuis longtemps. De larges plaques de lèpre jaune marbraient les tuiles brunies et désordonnées des toits, dont les chevrons pourris avaient cédé par place. La rouille empêchait de tourner les girouettes, qui indiquaient toutes un vent différent. Les lucarnes étaient bouchées par des volets de bois déjetés et fendus. Des pirailles remplissaient les barbacanes des tours sur les douze fenêtres de la façade. Il y en avait huit barrés par des planches. Les deux autres montraient des vitres bouillonnées, tremblantes à la moindre pression de la bise dans leur réseau de plomb. Entre ces fenêtres, le crépit, tombé par écailles comme l'esquame d'une peau malade, mettait à nu des briques disjointes, des moellons effrités aux pernicieuses influences de la lune. La porte, encadrée d'un linteau de pierre, dont les rugosités régulières indiquaient une ancienne ornementation émoussée par le temps et l'incurie, était surmontée d'un blason fruste que le plus habile héros d'armes eût été impuissant à déchiffrer, et dont les lambrequins se contournaient fantasquement, non sans de nombreuses solutions de continuité. Les venteaux de la porte offraient encore, vers le haut, quelques restes de peinture sans de bœuf, et semblaient rougir de leur état de délabrement. Des clous à tête de diamant contenaient leurs aies fendillées et formaient des symétries interrompues çà et là. Un seul battant s'ouvrait et suffisait à la circulation des hôtes, évidemment peu nombreux du castel. Et contre le jambage de la porte s'appuyait une roue démantelée et tombante en javel, dernier débris d'un carrosse défunt sous le règne précédent. Des nids d'hirondelles oblitéraient le fait des cheminées, et les angles des fenêtres, et sans un mince filet de fumée qui sortait d'un tuyau de briques et se tortillait en vrille comme dans ces dessins de maison que les écoliers griffonnent sur la marge de leurs livres de classe, on aurait pu croire le logis inhabité, maigre devait être la cuisine qui se préparait à se voyer, car un soudard avec sa pipe eut produit des flocons plus épais. C'était le seul signe de vie que donna la maison, comme ces mourants dont l'existence ne se révèle que par la vapeur de leur souffle. En poussant le ventail mobile de la porte, qui ne cédait pas sans protester et tournait avec une évidente mauvaise humeur sur ses gonds oxydés et criards, on se trouvait sous une espèce de voûte ogivale, plus ancienne que le reste du logis, et divisée par quatre boudins de granit bleuâtre, se rencontrant à leur point d'intersection, à une pierre en saillie, où se revoyaient un peu moins dégradés, les armoiries sculptées à l'extérieur, trois cigognes d'or sur champ d'azur, ou quelque chose d'analogue, car l'ombre de la voûte ne permettait pas de les bien distinguer. Dans le mur étaient scellés des étés noirs en tôle noircie par les torches, et des anneaux de fer où s'attachaient autrefois les chevaux des visiteurs, événement bien rare aujourd'hui à en croire la poussière qui les souillait. De ce porche, sous lequel s'ouvraient deux portes, l'une conduisante aux appartements du rez-de-chaussée, l'autre à une salle qui avait pu jadis servir de salle des gardes, on débouchait dans une cour triste, nue et froide, entourée de hautes murailles rayées de longs filaments noirs par les plus divers. Dans les angles de la cour, parmi les gravats tombés des corniches débréchées, poussaient l'ortie, la folle avoine et la ciguë, et les pavés étaient encadrés d'herbes vertes. Au fond, une rampe côtoyée de garde-fous en pierre, ornée de boules surmontées de pointes, menait à un jardin situé en contrebas de la cour. Les marches rompues et disjointes faisaient bascule sous le pied, ou n'étaient retenues que par les filaments des mousses et des plantes pariétaires. Sur la pluie de la terrasse, avaient cru des joues barbes, des ravenelles et des artichauts sauvages. Quant au jardin lui-même, il retournait doucement à l'état de hallier ou de forêt vierge, à l'exception d'un carré où se pommelaient quelques choux aux feuilles vénées et verts de grisé, et qu'étoilaient des soleils d'or au cœur noir, dont la présence témoignait d'une sorte de culture. La nature reprenait ses droits sur cet espace abandonné et en effaçait les traces du travail de l'homme qu'elle semble aimer à faire disparaître. Les arbres non taillés projetaient en tous sens des branches gourmandes. Les buies, destinées à marquer le destin des bordures et des allées, étaient devenues des arbustes, ne subissant plus le ciseau depuis de longues années. Des graines apportées par le vent avaient germé au hasard et se développaient avec cette robustesse vivace, particulière aux mauvaises herbes, à la place qu'avaient occupées les jolies fleurs et les plantes rares. Les ronces, aux ergots épineux, se croisaient d'un bord à l'autre, des sentiers, et vous accrochaient au passage pour vous empêcher d'aller plus loin et vous dérober ce mystère de tristesse et de désolation. La solitude n'aime pas être surprise en déshabillée et sème autour d'elle toutes sortes d'obstacles. Pourtant, si l'on eût persisté, sans redouter les égratignures des broussailles et l'essoufflées des branches, à suivre jusqu'au bout l'anticalé devenu plus obstrué et plus touffu qu'une sente dans les bois, on serait arrivé à une espèce de niche de rocailles figurant un antre rustique. Aux plantes semées jadis entre l'interstice des roches, telles qu'iris, glaïeule, lierre noire, il s'en était ajouté d'autres, persiquaires, scolopendres, l'embruche sauvage qui pendait comme des barbes et voilait à demi une statue de marbre représentant une divinité mythologique, flore ou pommone, laquelle avait dû être fort galante en son temps et faire honneur à l'ouvrier, mais qui était camarade comme la mort ayant le nez cassé. La pauvre déesse portait en sa corbeille, au lieu de fleurs, des champignons moisis et d'aspects vénéneux. Elle-même semblait avoir été empoisonnée, car des taches de mousse brune tigraient son corps jadis ciblant. À ses pieds croupissés, sous une couche verte de lentilles d'eau dans une conque de pierre, une flaque brune résidue des pluies, car le mufle de lion qu'on pouvait encore discerner au besoin ne vomissait plus d'eau, n'en recevant pas des conduits bouchés ou détruits. Ce cabinet grotesque, comme on disait alors, témoignait, tout ruiné qu'il était, d'une certaine aisance disparue et du goût pour les arts des anciens possesseurs du castel. Convenablement décrassée et restaurée, la statue eut laissé voir le style florentin de la Renaissance à la manière des sculpteurs italiens venus en France à la suite de Maître Roux ou du Primatis, époque probable des splendeurs de la famille maintenant déchue. La grotte s'appuyait à une muraille verdie et salpétrée, où s'entrecroisaient encore des restes de triages rompus et destinés sans doute à masquer les parois du mur lors de sa construction, sous un rideau de plantes grimpantes et feuillues. Cette muraille, à peine visible à travers les frondaisons désordonnées et les arbres démesurément grandis, fermait le jardin de ce côté. Au-delà s'étendait la lande avec son horizon triste et bas, pommelé de bruyère. En revenant vers le castel, on apercevait la façade opposée, plus ravagée et plus dégradée que celle qui vient d'être décrite. les derniers maîtres ayant tâché de garder au moins l'apparence et concentrer leurs faibles ressources sur ce côté. Dans l'écurie, où vingt chevaux eussent pu tenir à l'aise un maigre bidet dont la croupe saillait en protubérance osseuse, tirait d'un râtelier vide quelques brins de paille du bout de ses dents jaunes et déchaussées, et de temps en temps tournait vers la porte un œil enchâssé dans une orbite au fond de laquelle les rats de Montfaucon n'eussent pas trouvé le plus légère atome de graisse. Au seuil du chenil, un chien unique, flottant dans sa peau trop large où ses muscles détendus se dessinaient en ligne flasque, sommeillait le museau posé sur l'oreiller, peu rembourré de ses pattes. Il paraissait tellement habitué à la solitude du lieu qu'il avait renoncé à toute surveillance et ne s'inquiétait point, comme les chiens, même assoupis, ont coutume de le faire, au moindre bruit qui se fait entendre. Lorsqu'on voulait pénétrer dans l'habitation, on rencontrait un énorme escalier à rampe de bois taillé en balustre. Cet escalier n'avait que deux paliers, le logis ne renfermant pas plus de deux étages. Il était en pierre jusqu'au premier, en briques et en bois à partir de là. Sur les murs, des grisailles dévorées par l'humidité semblaient avoir voulu simuler le relief d'une architecture richement entornée, avec les ressources du clair obscur et de la perspective. On y devinait encore une suite d'Hercule terminée en gaine, supportant une corniche à maudillons, d'où partait en s'arrondissant un berceau de treillage festonné de pampres, laissant apercevoir un ciel passé de couleurs et géographié d'îles inconnues par l'infiltration des eaux de la pluie. Entre les Hercules, dans des niches peintes, se pavanaient les bustes d'empereurs romains et autres personnages illustres de l'histoire. Mais tout cela si vague, si fané, si détruit, si disparu, que c'était plutôt le spectre d'une peinture qu'une peinture réelle, et qu'il en faudrait parler avec des ombres de mots, les vocables ordinaires étant trop substantiels pour cela. Les échos de cette cage vide semblaient tout étonnés de répéter le bruit d'un pas. Une porte verte, dont la serge avait jauni et n'était plus retenue que par quelques clous dédorés, donnait passage dans une pièce qui avait pu servir de salle à manger au temps fabuleux où l'on mangeait dans ce logis désert. Une grosse poutre divisait le plafond en deux compartiments rayés de soliveaux apparents dont l'interstice avait été revêtu autrefois d'une couche de couleur bleue effacée par la poussière et les toiles d'araignées que la tête de loup n'allait jamais troubler à cette hauteur. Au-dessus de la cheminée de forme antique, un massacre de cerfs, dix corps, épanouissait son bois et le long des murailles grimacées sur les toiles rembrunies des portraits enfumés représentant des capitaines cuirassés ayant leur casque à côté d'eux ou tenus par un page et fixant sur vous des yeux profondément noirs seuls vivants dans leur figure morte. Des seigneurs en cimard de velours, la tête posée sur des rotondes, roides d'emploi comme des chefs de Saint-Jean-Baptiste sur des plats d'argent, des douarières en costume à la vieille mode, effrayantes de lividité et prenant par la décomposition des couleurs des apparences de striges, de l'amis et d'empouses. Ces peintures, faites par des barbouilleurs de province, prenaient de la barbarie, même du travail, un aspect hétéroclite et formidable. Quelques-unes étaient sans cadre, d'autres avaient des bordures d'un or ternier rougi. Toutes portaient à leur angle le blason de la famille et l'âge du personnage représenté, mais que le chiffre fût bas ou élevé, il n'existait pas une différence bien appréciable entre ces têtes aux lumières jaunes, aux ombres carbonisées, enfumées de vernis et saupoudrées de poussières deux ou trois de ces toiles chancies et couvertes d'une fleur de moisissure, présentaient des tons de cadavres en décomposition et prouvaient de la part du dernier descendant de ces hommes de race et d'épée une indifférence complète à l'endroit des effigies de ces nobles aïeux. Le soir, cette galerie muette et immobile devait se transformer aux reflets incertains des lampes en une file de fantômes terrifiants et ridicules à la fois. Rien n'est plus triste que ces portraits oubliés dans ces chambres désertes, reproductions à demi effacées elles-mêmes de formes depuis longtemps dissoutes sous terre. Tels qu'ils étaient, ces fantômes peints étaient des hôtes bien appropriées à la solitude désolée du logis. Des habitants réels eussent paru trop vivants pour cette maison morte. Au milieu de la salle figurait une table en poirier noirci, aux pieds tournés en spirale comme des colonnes salomoniques que les tarés avaient piqué de milliers de trous sans être troublés dans leur travail silencieux. Une fine couche grise sur laquelle le doigt eut pu tracer des caractères encouvrait la surface et montrait qu'on n'y mettait pas souvent le couvert. Deux dressoirs ou crédances de même matière ornées de quelques sculptures et probablement achetées en même temps que la table à des époques plus heureuses se faisaient pendant d'un côté de la salle à l'autre. Des faillances égueulées, des verreries disparates et deux ou trois rustiques figurines de Bernard Palissy représentant des anguilles, des poissons, des crabes et des coquillages émaillés sur un fond de verdure garnissaient misérablement le vide des planches. Cinq ou six chaises recouvertes de velours qui avaient pu jadis être un carnadin mais que les années et l'usage rendaient d'un roux pisseux laissaient échapper leur bourre par les déchirures de l'étoffe et boitées sur des pieds impairs comme des vers cazons ou des soudards éclopés sans retourner chez eux après la bataille. À moins d'être un esprit, il n'eût point été prudent de s'y asseoir et sans doute ces sièges ne servaient que lorsque le conciliabule des ancêtres sorti de leur cadre venait prendre place à la table inoccupée et devant un souper imaginaire causait en trop de la décadence de leur famille pendant les longues nuits d'hiver si favorables aux agapes de spectre. De cette salle on pénétrait dans une autre un peu moins grande. Une de ces tapisseries de Flandre appelée Verdure garnissait les murailles. Que ce mot tapisserie n'éveille en votre imagination aucune idée de luxe inopportun. Celle-ci était usée élimée passée de thon les laits décousus faisaient cent yâtus et ne tenaient plus que par quelques fils et la force de l'habitude. Les arbres décolorés étaient jaunes d'un côté et bleus de l'autre. Le héron debout sur une patte au milieu des roseaux avait considérablement souffert des mythes. La ferme flamande avec son puits festonné de houblons ne se discernait presque plus et de la figure blafarde du chasseur à la poursuite des albrans la bouche rouge et l'œil noir apparemment d'un meilleur teint que les autres nuances avaient seul conservé le coloris primitif comme un cadavre à la pâleur de cire dont on a vermillonné la bouche et ravivé les sourcils. L'air jouait entre le mur et le tissu détendu et lui imprimait des ondulations suspectes. Hamlet, prince de Danemark, s'il eut causé dans cette chambre, eut tiré son épée et piqué Polonius derrière la tapisserie en criant « Un rat ! » Mille petits bruits imperceptibles chuchotements de la solitude qui rendent le silence plus sensible, inquiétés l'oreille et l'esprit du visiteur assez hardi pour pénétrer jusque-là. Les souris grignotaient faméliquement quelques bouts de laine à l'envers de la basse lisse. Les verres rappaient le bois des poutres avec un bruit de lime sourde et l'horloge de la mort frappaient-leur sur les panneaux des boiseries. Quelquefois, un nez de meuble craquait inopinément comme si la solitude ennuyait et tirait ses jointures et vous causait, malgré vous, un tressaillement nerveux. Un lit à colonnes en quenouille fermé par des rideaux de brocatel coupés à tous leurs plis et dont les ramages verts et blancs se confondaient dans une même teinte jaunâtre occupait un coin de la pièce. Et l'on eut osé en relever les pentes de peur d'y trouver dans l'ombre quelques larves accroupies ou quelques formes roides dessinant sous la blancheur du drap un nez pointu, des pommettes osseuses, des mains jointes et des pieds placés comme ceux des statues allongées sur des tombeaux, tant les choses faites pour l'homme et d'où l'homme est absent prennent vite un air surnaturel. On eut pu supposer aussi qu'une jeune princesse enchantée y reposait d'un sommeil séculaire comme la belle au bois dormant. Mais les plis avaient une rigidité trop sinistre et trop mystérieuse pour cela et s'opposaient à toute idée galante. Une table en bois noir avec des incrustations de cuivre qui se détachaient, un miroir trouble et louche dont le teint avait coulé, las de ne pas refléter de figure humaine, un fauteuil de tapisserie au petit point, ouvrage de patience et de loisirs, mené à fin par quelques aïeuls mais qui ne laissaient plus discerner que quelques fils d'argent parmi les soies et les laines des teintes, complétaient l'ameublement de cette chambre à la rigueur habitable pour un homme qui n'eût craint ni les esprits ni les revenants. Ces deux pièces répondaient aux deux fenêtres non condamnées de la façade. Un jour, blême et verdâtre y descendaient à travers les vitres dépolies dont le dernier nettoyage remontait bien à cent ans et qui semblait étamé en dehors. De grands rideaux frippés dans leurs cassures et qui se seraient déchirés si on eût voulu les faire glisser sur leurs tringles dévorés de rouille, diminuaient encore cette lumière de crépuscule et ajoutaient à la mélancolie du lieu. En ouvrant la porte qui se trouvait au fond de cette dernière chambre, on tombait en pleine ténèbre, on abordait le vide, l'obscur et l'inconnu. Peu à peu, cependant, l'œil s'habituait à cette ombre traversée de quelques gèles ivides, filtrant à travers les jointures des planches qui bouchaient les fenêtres et découvraient confusément une enfilade de chambres délabrées au parquet d'Ijouin, semées de vitres brisées, aux murailles nues ou à demi-couverte de quelques lambeaux de tapisseries effrangées, au plafond, laissant paraître les lattres et passer l'eau du ciel, admirablement disposée pour les cent nédrins de rats et les états généraux de chauves-souris. En quelques endroits, il n'eût pas été sûr de s'avancer car le plancher ondulé est plié sous le pas, mais jamais personne ne s'inventurait dans cette tébaille d'ombre, de poussière et de toile d'araignée. Dès le seuil, une odeur de relan, un parfum de moisissure et d'abandon, le froid humide et noir particuliers aux lieux sombres, vous montaient aux narines comme lorsqu'on lève la pierre d'un caveau et qu'on se penche sur son obscurité glaciale. En effet, c'était le cadavre du passé qui tombait lentement en poudre dans ses salles où le présent ne mettait pas le pied. C'étaient les années endormies qui se berçaient comme dans des hamacs aux toiles grises des encoignures. Au-dessus, dans les greniers, j'étais, pendant le jour, les hiboux, les chouettes et les choukas avec leurs oreilles de plumes, leurs têtes de chat et leurs rondes prunelles phosphorescentes. Le toit effondré en vingt endroits laissait entrer et sortir librement ses aimables oiseaux aussi à l'aise là que dans les ruines de Montclery ou du château Gaillard. Chaque soir, les saints poudreux s'envolaient en piolant et en poussant des clameurs qui eussent émus les superstitieux pour aller chercher au loin une nourriture qu'ils n'eût pas trouvée dans cette tour de la faim. Les pièces du rez-de-chaussée ne contenaient rien qu'une demi-douzaine de bottes de paille, des râpes de maïs et quelques menus instruments de jardinage. Dans l'une d'elles, se voyait une paillasse gonflée de feuilles sèches de blé de Turquie avec une couverture de laine bise qui paraissait être le lit de l'unique vallée du manoir. Comme le lecteur doit être las de cette promenade à travers la solitude, la misère et l'abandon, menons-le à la seule pièce un peu vivante du château désert, à la cuisine dont la cheminée envoyait au ciel ce léger nuage blanchâtre mentionné dans la description extérieure du castel. Un maigre feu léché de ses langues jaunes la plaque de la cheminée et de temps en temps atteignait le fond d'un coquemar. De fond pendu à la crémaillère et sa faible réverbération allait piquer dans l'ombre une paillette rougeâtre au bord des deux ou trois casseroles attachées au mur. Le jour qui tombait par le large tuyau montant jusqu'au toit sans faire de coude s'assoupissait sur les cendres en teintes bleuâtre et faisait paraître le feu plus pâle en sorte que dans cet âtre froid la flamme même semblait gelée. Sans la précaution du couvercle il eut plus dans la marmite et l'orage eut allongé de bouillons. L'eau lentement échauffée avait fini par se mettre à gronder et le coquemar râlait dans le silence comme une personne asthmatique. Quelques feuilles de choux débordantes avec l'écume indiquaient que la portion cultivée du jardin avait été prise à contribution pour se brouer plus que spartiate. Un vieux chat noir maigre pelé comme un manchon hors d'usage et dont le poil tombait laissait voir par place la peau bleuâtre était assis sur son derrière aussi près du feu que cela était possible sans se griller les moustaches et fixé sur la marmite ses prunelles vertes traversées d'une pupille en forme d'I avec un air de surveillance intéressée. Ses oreilles avaient été coupées au ras de la tête et sa queue au ras de l'échine ce qui lui donnait la mine de ces chimères japonaises qu'on place dans les cabinets parmi les autres curiosités ou bien encore de ces animaux fantastiques à qui les sorcières à l'entre-sabatte confient le soin d'écumer le chaudron ou bouillent leurs filtres. Ce chat tout seul dans cette cuisine semblait faire la soupe pour lui-même et c'était sans doute lui qui avait disposé sur la table de chêne une assiette à bouquets verts et rouges un gobelet d'étain fourbi sans doute avec ses griffes tant il était rayé et un pot de gré sur les flancs duquel se dessinaient grossièrement en traits bleus les armoiries du porche de la clé de voûte et des portraits. Qui devait s'asseoir à ce modeste couvert apporté dans ce manoir sans habitant ? Peut-être l'esprit familier de la maison le génial Sloky le cobol de fidèle aux logis adoptés et le chat noir à l'œil si profondément mystérieux attendait sa venue pour lui servir la serviette sur la patte. La marmite bouillait toujours et le chat restait immobile à son poste comme une sentinelle qu'on a oublié de relever. Enfin un pas se fit entendre pas lourd et pesant celui d'une personne âgée. Une petite toux préalable résonna le loquet de la porte grinça et un bonhomme moitié paysan moitié domestique fit son entrée dans la cuisine. À l'apparition du nouveau venu le chat noir qui semblait lié de longue date avec lui quitta les cendres de l'âtre et se vint frotter amicalement contre ses jambes arcant le dos ouvrant et refermant ses griffes en faisant sortir de sa gorge ce murmure enrui qui est le plus haut signe de satisfaction chez la race féline. « Bien, bien, belle zébute » dit le vieillard en se courbant pour passer à deux ou trois reprises sa main caleuse sur le dos pelé du chat afin de n'être pas en reste de politesse avec un animal. « Je sais que tu m'aimes et nous sommes assez seuls ici mon pauvre maître et moi pour n'être pas insensibles aux caresses d'une bête dénuée d'âme mais qui pourtant semble vous comprendre. » Ces mutuelles politesses achevées, le chatte mit à marcher devant l'homme en le guidant du côté de la cheminée comme pour lui remettre la direction dans la marmite qu'il regardait d'un air de convoitise famélique le plus attendrissant du monde car belles et but commençaient à vieillir. Il avait l'oreille moins vide, l'œil moins perçant, la patte moins leste qu'autrefois et les ressources que lui offraient jadis la chasse aux oiseaux et aux souris diminuaient sensiblement. Aussi ne quittait-il pas de la prunelle ce ragoût dont il espérait avoir sa part et qui lui faisait se pourlécher les babines par anticipation. Pierre, c'était le nom du vieux serviteur, prit une poignée de bourré, la jeta sur le feu à demi-mort, les brindis craquèrent et se tordirent et bientôt la flamme, poussant un flot de fumée, se dégagea vive et claire au milieu d'une joyeuse mousqueterie d'étincelles. On eut dit que les salamandres prenaient leurs ébats et dansaient des sarabandes dans les flammes. Un pauvre grillon pulmonique, tout réjoui de cette chaleur et de cette clarté, essaya même de battre la mesure avec sainte abale. Mais il n'y put parvenir et ne produisit qu'un son enroué. Pierre s'assit sous le manteau de la cheminée, festonné d'un violent brequin de serges vertes, découpés à dents de loup et tout jaunis par la fumée sur un escabeau de bois ayant belles ébutes à côté de lui. Le reflet du feu éclairait sa figure que les années, le soleil, le grand air et les intempéries des saisons avaient boucané, pour ainsi dire, et rendu plus foncé que celle d'un indien caraïbe. Quelques mèches de cheveux blancs, s'échappant de son béret bleu et plaqué sur les tempes, faisaient encore ressortir les tons de briques de son teint basané. Des sourcils noirs contrastaient avec sa chevelure de neige. Comme les gens de la race basque, il avait la figure allongée et le nez en bec d'oiseau de proie. De grandes rides perpendiculaires et semblables à des coups de sabre sillonnaient ses joues de haut en bas. Une sorte de livret au galon des teints et d'une couleur qu'un peintre de profession aurait eu de la peine à définir, recouvrait à demi sa veste de chamois miroités et noircis par endroits au frottement de la cuirasse, ce qui produisait sur le fond jaune au ventre d'une perderie faisandée, car Pierre avait été soldat et quelques restes de son harnais militaire étaient utilisés dans sa toilette civile. Ces grecs demi-larges laissaient voir la trame et la chaîne d'une étoffe aussi claire qu'un canevas à broder et il eût été impossible de savoir si elle avait tété en drap, en ratine ou en serge. Toute vilosité avait disparu dès longtemps de ses culottes chauves. Jamais menton de nuque ne fut plus glabre. Des reprises assez visibles et faites par une main plus habituée à tenir l'épée que l'aiguille fortifiaient les endroits faibles et témoignaient du soin qu'apportait le possesseur de ce vêtement à en pousser la longévité jusqu'aux dernières limites. Pareils à Nestor, ces grecs séculaires avaient vécu trois âges d'hommes. De fortes probabilités portent à croire qu'elles avaient été rouges mais ce point important n'est pas absolument prouvé. Des semelles de cordes rattachées par des lacets bleus à un bas de laine dont le pied était coupé servaient de chaussures à pierre et rappelaient les alpargatas espagnols. Ces grossiers couturnes avaient sans doute été choisis comme plus économiques que le soulier à bouffette ou la botte à pont-levis car une stricte, froide et propre pauvreté se trahissaient dans les moindres détails de l'ajustement du bonhomme et jusque dans sa pose d'une résignation morne. Le dos appuyé au pont intérieur de la cheminée, il avait croisé au-dessus de son genou ses grosses mains rougies de ton violacé comme des feuilles de vigne à la fin de l'automne et faisait un pendant immobile au chat. Belzébute, accroupi dans la cendre en face de lui d'un air famélique et piteux, suivait avec une attention profonde le bouillonnement asthmatique de la marmite. Le jeune maître tarde bien à venir aujourd'hui, murmura Pierre en voyant à travers les vitres enfumées et jaunes de l'unique fenêtre qui éclaira la cuisine diminuer et s'éteindre la dernière barre lumineuse du couchant au bord d'un ciel rayé de nuages lourds et gros de pluie. Quel plaisir peut-il trouver à se promener seul ainsi dans des landes ? Il est vrai que ce château est si triste qu'on ne saurait s'ennuyer davantage ailleurs. Un abois joyeusement enrouillé se fit entendre. Le cheval frappa du pied dans son écurie et fit grincer sur le bord de sa mangeoire la chaîne qu'il attachait. Le chat noir interrompit le bout de toilette qu'il faisait en passant sa patte humectée préalablement de salive sur ses bajoux et au-dessus de ses oreilles écourtées et fit quelques pas vers la porte en animal affectueux et poli qui connaît ses devoirs et s'y conforme. Le bâton s'ouvrit, Pierre se leva, ôta respectueusement son béret et le nouveau venu fit son apparition dans la salle précédé du vieux chien dont nous avons déjà parlé et qui essayait une gambade et retombait lourdement apesantie par l'âge. Belzébut ne témoignait pas à Zamiro l'antipathie que ces pareilles prophètes d'ordinaire pour la jante canine. Il le regardait au contraire fort amicalement en roulant ses prunelles vertes et en faisant le gros dos. On voyait qu'il se connaissait de longuement et se tenait souvent en compagnie dans la solitude du château. Le baron de Sigognac, car c'était bien le seigneur de ce castel démantelé qui venait d'entrer dans la cuisine, était un jeune homme de vingt-cinq ou vingt-six ans quoique au premier abord on lui eût attribué peut-être davantage tant il paraissait grave et sérieux. Le sentiment de l'impuissance qui suit la pauvreté avait fait fuir la gaieté de ses traits et tombait cette fleur printanière qui veloute les jeunes visages. Des auréoles de bistres cerclaient déjà ses yeux mortris et ses joues creuses accusaient assez fortement la saillie des pommettes. Ses moustaches, au lieu de se retrousser gaillardement en crocs, portaient la pointe basse et semblaient pleurer auprès de sa bouche triste. Ses cheveux, négligeamment peignés, pendaient par mèches noires au long de sa face pâle avec une absence de coquetterie rare dans un jeune homme qui eût pu passer pour beau et montraient une renonciation absolue à toute idée de plaire. L'habitude d'un chagrin secret avait fait prendre des plis douloureux à une physionomie qu'un peu de bonheur eut rendu charmante et la résolution naturelle à cet âge y paraissait pliée devant une mauvaise fortune inutilement combattue. Quoiqu'agile et d'une constitution plutôt robuste que faible, le jeune baron se mouvait avec une lenteur apathique comme quelqu'un qui a donné sa démission de la vie. Son geste était endormi et mort, sa contenance inerte et l'on voyait qu'il lui était parfaitement égal d'être ici ou là, parti ou revenu. Sa tête était coiffée d'un vieux feutre grisâtre, tout bossué et tout rompu, beaucoup trop large, qui lui descendait jusqu'au sourcil et le forçait pour y voir à relever le nez. Une plume que ses barbes rares faisaient ressembler à une arête de poisson s'adaptait au chapeau avec l'intention visible d'y figurer un panache et retombait flasquement par derrière comme honteuse d'elle-même. Un col d'une guipure antique dont tous les jours n'était pas d'use à l'habilité de l'ouvrier et auquel la vétusté ajoutait plus d'une découpure, se rabattait sur son juste corps dont le plus flottant annonçait qu'il avait été taillé pour un homme plus grand et plus gros que le fluet baron. Les manches de son pourpoint cachaient les mains comme les manches d'un froc et il entrait jusqu'au ventre dans ses bottes à chaudrons ergotées d'un éperon de fer. Cette défroque hétéroclite était celle de feu de son père. Mort depuis quelques années et dont il achevait d'user les habits déjà mûrs pour le fripier à l'époque du décès de leur premier possesseur. Ainsi, accoutré de ses vêtements, peut-être fort à la mode au commencement de l'autre règne, le jeune baron avait l'air à la fois ridicule et touchant. On lui prit pour son propre aïeul. Quoi qu'il professât pour la mémoire de son père une vénération toute filiale et que souvent les larmes lui vincent aux yeux en endossant ses chères reliques qui semblaient conserver dans leurs plis les gestes et les attitudes du vieux gentilhomme défunt, ce n'était pas précisément par goût que le jeune cigognac s'affublait de la garde-robe paternelle. Il ne possédait pas d'autres vêtements et avait été tout heureux de déterrer au fond d'une malle cette portion de son héritage. Ses habits d'adolescents étaient devenus trop petits et trop étroits. Au moins, ils tenaient à l'aise dans ceux de son père. Les paysans, habitués à les vénérer sur le dos du vieux baron, ne les trouvaient pas ridicules sur celui du fils. Et ils les saluaient avec la même déférence. Ils n'apercevaient pas plus les déchirures du pourpoint que les lézardes du château. Si Gognac tout pauvre qu'il fût était toujours à leurs yeux, le seigneur et la décadence de cette famille ne les frappait pas comme elle lui fait les étrangers. Et c'était cependant un spectacle assez grotesquement mélancolique que de voir passer le jeune baron dans ses vieux habits sur son vieux cheval accompagné de son vieux chien comme ce chevalier de la mort de la gravure d'Albrecht Dürer. Le baron s'assit en silence devant la petite table après avoir répondu d'un geste de main bienveillant au salut respectueux de Pierre. Celui-ci détacha la marmite de la crémaillère, enversa le contenu sur son pain taillé d'avance dans une écuelle de terre commune qu'il posa devant le baron. C'était ce potage vulgaire qu'on mange encore en Gascogne sous le nom de Garbure. Puis il tira de l'armoire un bloc de miasson tremblant sur une serviette saupoudrée de farine de maïs et la porta sur la table avec la planchette qui la soutenait. Semet local avec la Garbure graissée par un morceau de lard dérobé sans doute à la pas d'une souricière vu son exiguïté formait le frugal repas du baron qui mangeait d'un air distrait entre Miro et Belzébute. Tous deux en extase et le museau en l'air de chaque côté de sa chaise attendant qu'il tombât sur eux quelques miettes du festin. De temps à autre le baron jetait à Miro qui ne laissait pas arriver le morceau à terre une bouchée de pain à laquelle il avait fait toucher la tranche de lard pour lui donner au moins le parfum de la viande. La couane échut au chat noir dont la satisfaction se traduisit par des grondements sourds et une patte étendue en avant toute griffe dehors comme prête à défendre sa proie. Ce maigre régal terminé le baron parut tomber dans des réflexions douloureuses ou tout au moins dans une distraction dont le sujet n'avait rien d'agréable. Mirot avait posé sa tête sur le genou de son maître et fixait sur lui des yeux voilés par l'âge d'une fleur bleuâtre mais que semblait vouloir percer une étincelle d'intelligence presque humaine. On lui dit qu'il comprenait les pensées du baron et cherchait à lui témoigner sa sympathie. Belzébut faisait ronfler son rouet aussi bruyamment que Berthe la file entière et poussait de petits cris plaintifs pour attirer vers lui l'attention envolée du baron. Pierre se tenait debout à quelques distances immobile comme ces longues éroites statues de granit qu'on voit aux porches des cathédrales respectant la rêverie de son maître et attendant qu'il lui donna quelque ordre. Pendant ce temps la nuit s'était faite et de grandes ombres s'entassaient dans les recoins de la cuisine comme des chauves-souris qui s'accrochent aux angles des murailles par les doigts de leurs ailes membraneuses. Un reste de feu qui avivait la rafale engouffrée dans la cheminée coloré des reflets bizarres le groupe réuni autour de la table avec une sorte d'intimité triste qui faisait ressortir encore la mélancolique solitude du château. D'une famille jadis puissante et riche il ne restait qu'un rejeton isolé errant comme une ombre dans ce manoir peuplé par ses aïeux. D'une livrée nombreuse il n'existait plus qu'un seul domestique serviteur par dévouement qui ne pouvait être remplacé. D'une meute de trente chiens courants il ne survivait qu'un chien unique presque aveugle et tout gris de vieillesse et un chat noir servait d'âme au logis désert. Le baron fit signe à Pierre qu'il voulait se retirer. Pierre se descend au foyer alluma un éclat de bois de pain enduit de résine sorte de chandelle économique qu'emploient les pauvres paysans et se mit à précéder le jeune seigneur. Miro et Belzébute se joignirent au cortège. La lueur fumeuse de la torche faisait vaciller sur les murailles de l'escalier les fresques pallies et donnait une apparence de vie aux portraits enfumés de la salle à manger dont les yeux noirs et fixes semblaient lancer un regard de pitié douloureuse sur leurs descendants. Arrivé à la chambre à coucher fantastique que nous avons décrite le vieux serviteur alluma une petite lampe de cuivre à un bec dont la mèche se repliait dans l'huile comme un teignat dans l'esprit de vin à la montre d'un apothicaire et se retira suivi de Miro. Belzébute qui jouissait de ses grandes entrées s'installa sur un des fauteuils. Le baron s'affressa sur l'autre accablé par la solitude le désœuvrement et l'ennui. Si la chambre avait l'air d'une chambre en revenant pendant le jour c'était encore bien pis le soir à la clarté douteuse de la lampe. La tapisserie prenait des tons livides et le chasseur sur un fond de verdure sombre devenait ainsi éclairé un être presque réel. Il ressemblait avec son arc-bue d'enjou à un assassin guettant sa victime et ses lèvres rouges ressortaient plus étrangement encore sur son visage pâle. On eut dit une bouche de vampire empourprée de sang. La lampe saisie par l'atmosphère humide grésillait et jetait des lueurs intermittentes. Le vent poussait des soupirs d'orgue à travers les couloirs et des bruits effrayants et singuliers se faisaient entendre dans les chambres désertes. Le temps était devenu mauvais et de larges gouttes de pluie poussées par la rafale teintées sur les vitres secouées dans leurs mailles de plomb. Quelquefois le vitrage semblait près de ployer et de s'ouvrir comme si l'on eût fait une pesée à l'extérieur. C'était le genou de la tempête qui s'appuyait sur le frêle obstacle. Parfois pour ajouter une note de plus à l'harmonie un des hiboux niché sous la voiture exhalait un piolement semblable au cri d'un enfant égorgé ou contrarié par la lumière venait torter à la fenêtre avec un grand brudel. Le châtelain de ce triste manoir habitué à ses lugubres symphonies n'y faisait aucune attention. Belle zébute seule avec l'inquiétude naturelle aux animaux de son espèce agitait à chaque bruit les racines de ses oreilles coupées et regardait fixement dans les angles obscurs comme s'il y eut aperçu de ses prunelles nyctalopes quelque chose d'invisible à l'œil humain. Ce chat visionnaire au nom et à la mine diabolique eut alarmé un moins brave que le baron car il avait l'air de savoir bien des choses apprises dans ses courses nocturnes à travers les galetas et les chambres inhabitées du castel. Plus d'une fois il avait dû faire au bout d'un corridor des rencontres qui eussent blanchi les cheveux d'un homme. Sigognac prit sur la table un petit volume dont la relure ternie portait estampé les cuissons de sa famille et se mit à en tourner les feuilles d'un doigt nonchalant. Si ses yeux parcouraient exactement les lignes sa pensée était ailleurs ou ne prenait qu'un intérêt médiocre aux œufs de lette et aux sonnets amoureux de Ronsard malgré leurs belles rimes et leurs doctes inventions renouvelées des grecs. Bientôt il jeta le livre et se mit à dépoutonner son pourpoint lentement comme un homme qui n'a pas envie de dormir et se couche de guère lasse parce qu'il ne sait que faire et veut essayer de noyer l'ennui dans le sommeil. Les grains de poussière tombent si tristement dans le sablier par une nuit noire et pluvieuse au fond d'un château ruiné qu'entoure un océan de bruyère sans un seul être vivant à dix lieux à la ronde. Le jeune baron unique survivant de la famille Sigognac avait en effet bien des motifs de mélancolie. Ses aïeux s'étaient ruinés de différentes manières soit par le jeu soit par la guerre ou par le vain désir de briller en sorte que chaque génération avait légué à l'autre un patrimoine de plus en plus diminué. Les fiefs les métairies les fermes et les terres qui relevaient du château s'étaient envolés pièce à pièce et le dernier Sigognac après des efforts inouïs pour relever la fortune de la famille et force en résultat parce qu'il est trop tard pour boucher les voies d'eau d'un navire lorsqu'il sombre n'avait laissé à son fils que ce castel lézardé et les quelques arpents de terre stériles qui l'entouraient le reste avait eu d'être abandonné aux créanciers et aux juifs. La pauvreté avait donc bercé le jeune enfant de ses mains maigres et ses lèvres s'étaient suspendues à une mamelle tarie privée tout jeune de sa mère morte de tristesse dans ce château délabré en soujante à la misère qui devait peser plus tard sur son fils et lui fermer toute carrière il ne connaissait pas les douces caresses et les tendres soins dont la jeunesse est entourée même dans les familles les moins heureuses. La sollicitude de son père qu'il recrétait pourtant ne s'était guère traduite que par quelques coups de pied au derrière ou l'ordre de lui donner le fouet. En ce moment il s'ennuyait si fort qu'il eût été heureux de recevoir une de ses admonestations paternelles dont le souvenir lui faisait venir les larmes aux yeux car un coup de pied de père à fils c'est encore une relation humaine et depuis quatre ans que le baron dormait allongé sous sa dalle dans le caveau de famille des cigognacs il vivait au milieu d'une solitude profonde. Sa jeune fierté répugnait apparaître parmi la noblesse de la province aux fêtes et aux chasses sans l'équipage convenable à sa qualité. Qu'eût-on dit en effet de voir le baron de cigognac accoutré comme un gueux de l'ostière ou comme un cueilleur de pommes du perche ? Cette considération l'avait empêché d'aller offrir ses services comme domestiques à quelques princes. Aussi beaucoup de gens croyaient-ils que les cigognacs étaient éteints et l'oubli qui pousse sur les morts encore plus vite que l'herbe effaçait cette famille autrefois importante et riche et bien peu de personnes savaient qu'il exista encore un rejeton de cette race amoindrée. Depuis quelques instants Belzébuth paraissait inquiet. Il levait la tête comme il subodorait quelque chose d'inquiétant. Il se dressait contre la fenêtre et appuyait ses pattes au carreau cherchant à percer le noir sombre de la nuit rayée de hachures pressée de pluie son nez se fronçait et s'agitait. Un hurlement prolongé de miro s'élevant au milieu du silence vient bientôt confirmer la pantomime du chat. Il se passait décidément quelque chose d'insolite aux environs du castel d'ordinaire si tranquille. Miro continuait d'aboyer avec toute l'énergie que lui permettait son enroulement chronique. Le baron pour être prêt à tout événement reboutonna le pourpoint qu'il allait quitter et se dressa sur ses pieds. Qu'a donc Miro lui qui ronfle comme le chien des sept dormants sur la paille de sa niche dès que le soleil est couché pour faire un pareil vacarme ? Est-ce qu'un loup rorderait autour des murailles ? dit le jeune homme enseignant une épée à lourde coquille de fer qu'il détacha du mur et dont il boucla le ceinturon à son dernier trou. Car la bande de cuir coupée pour la taille du vieux baron eut fait deux fois le tour de celle du fils. Trois coups frappés assez violemment à la porte du castel retentirent à intervalles mesurés et firent gémir les échos des chambres vides. Qui pouvait à cette heure venir troubler la solitude du manoir et le silence de la nuit ? Quel voyageur malavisé heurtait à cette porte qui ne s'était pas ouverte depuis si longtemps pour un hôte non par manque de courtoisie de la part du maître mais par l'absence de visiteurs ? Qui demandait à être reçu dans cette auberge de la famine dans cette cour plénière du carême dans cet hôtel de misère et de lésine ? Merci.